assalamu alaikum bokeh du si vous êtes d'arri technologie nous avons une nouvelle vidéo alors c'est une nouvelle vidéo alors c'est une nouvelle vidéo alors c'est une nouvelle vidéo le transtipage ou casting alors donc qu'est le transtipage donc le transtipage c'est le fait qu'on a pris une variable n'est ce pas un type de données un type de données primitif c'est une autre variable c'est un autre type bon je prends un exemple mais supposons qu'on a dit on a déclaré une variable a type int je veux faire un autre variable a type double maintenant vous allez comprendre que en Java il y a deux types de casting il y a un élargissement de diffusion le transtipage automatique il y a un narrowing casting le transtipage manuel alors dans le transtipage automatique il y a une variable de plus petite taille il y a une variable de plus grande taille le transtipage se fait automatiquement si c'est l'inverse le transtipage se fait manuellement donc qu'est-ce que le transtipage automatique et qu'est-ce que le transtipage manuel c'est dans la pratique que vous comprenez alors pour cela on a créé ici un dossier il y a un D5 underscore transtipage voilà à l'intérieur il y a un fichier il y a un D5 le transtipage toujours en majuscule .java bon donc ici j'ai créé ma méthode voilà maintenant bon d'abord ce que vous devez comprendre c'est que le transtipage automatique c'est que le transtipage automatique c'est ce que vous devez savoir java c'est le transtipage c'est que vous avez un code pour le transtiper ou vous avez changé type le type il y a du plus petit au plus grand donc ce que vous devez savoir par exemple les types que vous devez savoir ont une importance parce que ici vous devez savoir taille de chaque type donc ici on a un octet ici deux octets ici trois octets ici quatre octets ici cinq octets ça veut dire que ce type de données vous devez savoir un autre De ce que vous devez savoir c'est ce que vous devez savoir ce n'est pas comme ça ce n'est pas ce n'est pas du tout maintenant ici prenons un exemple c'est le 1 Transctipage Automatique Père Translipage automatique, c'est par exemple pour mettre une tasse de thé dans un baril. Par exemple, si tu as un baril, il n'y a pas de tasse de thé dans un baril, il n'y a pas de tasse de thé dans un baril. Ce qui est possible, c'est parce que le casse de thé dans un baril, il n'y a pas de tasse de thé dans un baril. Donc je vais vous donner un exemple. Donc ici je vais déclarer int, par exemple a égale a. J'ai tout dit, mon int juste pour tester, est égale a 9. Donc la variable a déclarée en entier, j'ai initialisé 9. Donc ici je vais créer une variable double. Je vais faire mon double. Et égale a, bon, mon int. Ici mon int. Donc ici, je vais déclarer un entier, 9. Donc ici je vais mettre par exemple, l'entier qui a une valeur de 9. Je vais faire double par exemple. Ici, mon double. Vous voyez, par exemple, l'entier, int, taille, il n'y a pas de double. Parce que l'int est 4, double est 8. Donc, juste pour vous rappeler ça. Int, ici, vous voyez, taille 4. Double, vous voyez, taille 8. Donc, double est plus en entier. Vous voyez maintenant. C'est comme si vous prenez, par exemple, une casse à taille. Parce qu'il n'y a pas d'int. Mais il n'y a pas de double par exemple, si il n'y a pas de baril. Je vais vous donner un problème. Je vais vous donner un problème. Je vais vous faire le transit page automatiquement. Je vais vous faire le transit page automatiquement. La variable est 9. Si vous voyez, par exemple, sur Google, après, vous pouvez être transformé en double. Donc, ici, vous voyez. Vous voyez, SAO 2. Je vais vous donner un int. Ce qui est affiché. Ici, vous voyez, par exemple, vous avez affiché 9. Mais vous voyez, SAO 2. Donc, pour nous faire dupliquer les lignes. Je vais faire Shift, Alt, Flèche, Bar. Voilà. Donc, pour dupliquer, vous pouvez positionner sur les lignes que vous voulez dupliquer. Je vais faire Shift, Alt, Flèche, Bar. Voilà. Donc, je vais cliquer ici. Je vais faire Shift, Alt, Flèche, Bar. Donc, ici, je vais afficher mon double. Vous voyez, par exemple. Il peut se transformer en, comment dirais-je, en valeur flottante. En valeur flottante. Je vais afficher 9.0. Maintenant, ce que vous savez, c'est l'écone entier. Je vais vous donner un double. Mais comme, par exemple, le double double. C'est l'écone entier. C'est l'écone. C'est l'écone. C'est l'écone. C'est l'écone. C'est l'écone. Après, vous avez affiché 9.0. Donc, je vais tester ça. Donc, je vais tester ça. Ici, je vais faire 10. Je vais faire 10. Je vais faire 10. Je vais faire 10. Ce dossier. Ce dossier. D4, tabulation. D5. Voilà. En tirant cette page. Je vais exécuter. C'est l'écone. Le fichier. Java. C'est l'écone. Translipage.java Voilà. Donc, vous cliquez directement sur un b. Donc, je vais juste utiliser la console. Je vais taper sur l'entrée. Vous voyez, c'est l'écone. Le premier, c'est l'écone. Le deuxième, c'est l'écone. Par exemple, c'est l'écone. Et deux points. Et deux points. Et deux points. Je vais faire concaténation pour coller 2. 2 valeurs qui sont affichées. Donc, ici aussi, je fais la même chose. La valeur de mon double A. Voilà. Donc, ici, vous me relancez la commande. Boom. C'est l'écone. La valeur de mon int est 9. La valeur de mon double A. 9.0. Alors, je vais vous expliquer très rapidement. Pourquoi il y a 9. Pourquoi il y a 9.0. Vous voyez, par exemple. Ce qui nous dit. Translipage. Madame. Vous voyez ici. Le int est. Le int est 9. 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 Du میں le int est 9. Le int est 9. Le int est 9. Alors, il y a 5. Parce que, plus que taille double. Quand elle Конечно Fait par exemple le intuitive. Le int est 9. Ce qui se trichera à göster. Le vent. Le vent. Dans ce quartet. Le vent. Le vent. Le vent. Le vent. Le vent. Le vent. Sur les ventes. Une valeur décimale. En valeur décimale. Donc, necessity. Par exemple. c'est automatiquement, c'est-à-dire qu'on ne transforme l'image en double mais j'avais un mot qui transforme en double, il n'y a pas de double c'est une variable qui est double on a un exemple pour savoir que l'on transforme carrément une variable donc, de l'instipage manuel donc mettre un baril dans une tasse d'esté CTRL X, mettre un baril dans une tasse d'été sais-tu ce que c'est impossible, tu l'apprends dans un tasse d'esté, c'est impossible maintenant, comment tu le rendrais possible, que le baril va être transformé en casse après que l'on ne l'apprend dans un tasse d'esté c'est-à-dire, transiter pas du manuel donc, juste pour donner un exemple, je vais déclarer une variable mon double 2, n'est-ce pas, est égale à, par exemple 9.75 double, je vais déclarer une variable mon int 2 donc, ici, int mon int 2 je vais déclarer une information 4, par exemple voilà, maintenant, ici, je vais déclarer une information double 2 regardez ce qu'il se passe je vais déclarer une variable par exemple, si tu peux prendre double, tu sais, c'est 8 tu peux faire variable int ou c'est 4 c'est comme si tu as le baril tu le fais sur un tasse d'esté tu peux prendre par exemple, c'est un tasse d'esté ce qui ne peut pas être maintenant, pour que tu puisses je vais transformer le baril en tasse d'esté regardez ce que je fais donc, ici, je vais faire entre parenthèses c'est manuel ça va être manuel c'est-à-dire que tu es un tasse d'entier je vais faire entreprise c'est un tasse d'entier par exemple, si la variable est entier voilà, donc ici le fait que je fais int 2 pour transformer mon double en entier c'est-à-dire, transiter page manuel alors, donc, ce n'est pas java qui détecte automatiquement pour le transiter mais je vais mettre ma disposition ici c'est le code qui va transformer manuellement ici, par exemple, je fais mon int 2 CTRL D ici je vais mettre 2 puis aussi CTRL D CTRL D je vais mettre 2 c'est-à-dire que je vais afficher mon int 2 je vais afficher normalement 9 la partie entière je vais afficher tout simplement 9.75 voilà donc, mon int 2 je vais transformer mon int 2 je vais afficher entier puisque je vais transformer en entier puis, je vais continuer du double en 9.75 alors, pour nous tester donc, je vais rappeler la commande je tape sur entrer deuxième affichage mon int 3 c'est-à-dire la valeur de mon int 2 est égale à 9 vous voyez la valeur de mon double 2 est égale à 9.75 vous voyez par exemple mon int 1 mon int 2 la valeur c'est 9 mon int 2 la valeur c'est 9 alors que la valeur elle est stockée mais elle va être transformée en entier comme elle va être transformée en entier n'est-ce pas la valeur de 9 c'est-à-dire 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 manuel et automatique parfois ça génère beaucoup d'erreurs il y a une variable double donc ce n'est pas double seulement ici je prends exemple int et double cassé mais je peux prendre exemple ici Byte je vais venir ici par exemple Byte Byte tu sais 1 octet n'est-ce pas je peux prendre par exemple ici double par exemple c'est Byte qui est 1 octet parce que la variable est double qui est très bien c'est un octet par exemple qui est 1 octet qui est très bien par exemple qui est 1 octet maintenant pour trans-types il suffit tout simplement de faire entre parenthèses Byte pour dire par exemple qui est double et qui est transformée en Byte avant je les double par exemple voilà donc je pense que c'est assez clair n'est-ce pas ici tu comprends qui est très bien donc je pense qu'on avait déjà dit ça donc s'il y a des choses que vous ne l'avez pas compris n'hésitez pas à écrire un commentaire et après je me ferai un plaisir de vous répondre voilà donc likez les vidéos et me donnez un rendez-vous sur une bonne vidéo Inch'Allah